Bonjour à tous et bienvenue sur Toutilie Africa dans ce nouveau numéro de Getting Go. Dans une interview accordée aux médias français Jeune Afrique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est revenu sur la situation sécuritaire dans le Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso. Il a laissé entendre qu'il y a eu une dégradation de la situation sécuritaire au Sahel depuis que ces pays ont décidé de faire appel au groupe paramilitaire russe Wagner. Nous l'écoutons. Au Mali, au Burkina Faso, quand ils font appel et quand d'autres font appel, par exemple aux forces extérieures comme Wagner pour essayer de répondre aux problèmes de sécurité, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que les problèmes deviennent encore plus graves, plus difficiles. violences, extrémisme, terrorisme, dans les États qui ont fait appel à Wagner, c'est croissant, ce n'est pas décroissant. Et évidemment, l'exploitation des ressources, l'exploitation du peuple, on voit ça aussi. Donc ce n'est pas la réponse. Et on le sait, ce n'est pas parce qu'on le dit, on le sait par expérience dans ces pays. La réponse, c'est le retour sur l'ordre constitutionnel à la démocratie, mais aussi des gouvernements qui écoutent et qui répondent aux besoins du peuple. Tout ça n'est pas facile. Les problèmes, les défis sont très importants, mais nous avons vu maintenant ce qui se passe quand on fait l'autre choix et ça ne se passe pas bien. Au contraire, la situation ne fait que s'aggraver et surtout pour le peuple en question. Les gouvernements burkinabés et maliens ont toujours indiqué de leur côté qu'il n'y a pas de Wagner dans leur pays et qu'ils ne comptent uniquement que sur leurs forces armées dans la lutte contre le terrorisme. La diversification des partenaires et le renforcement de la coopération entre les pays du Sahel et les pays comme la Russie et la mise en place de l'Alliance des États du Sahel ont permis aux forces de défense et de sécurité des pays du Sahel de glaner des succès face à l'ennemi en obtenant entre autres la libération de Kidal et la neutralisation des terroristes dans ces pays. Anthony Blinken, en tournée africaine, a clairement indiqué que l'objectif de son voyage est de contrer l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique. Dans la quête d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le président nigérien Bolatine Bou fait appel aux États-Unis. Cet appel au soutien a été lancé lors de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ce 23 janvier 2024. En effet, la requête de Tinoubo a été révélée lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre nigérien des Affaires étrangères Youssouf Tougar. Ce dernier a révélé que le Nigeria, en tant que plus grande économie d'Afrique, méritait de représenter la voix africaine au Conseil de sécurité. Outre la demande de siège permanent à l'ONU, il a soulevé la question de l'adhésion du Nigeria au G20. Le ministre Tougar a insisté sur l'importance de cette démarche pour renforcer la position du Nigeria sur la scène économique mondiale. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué les réformes économiques audacieuses du président Tinoubo depuis son entrée en fonction en mai 2023. Il a réitéré l'engagement des États-Unis à renforcer le partenariat avec les pays africains pour relever les défis communs. Concernant les questions sécuritaires, le diplomate américain a souligné l'attachement des États-Unis à la paix et à la sécurité durable en Afrique. A Yoronde, une nouvelle page s'ouvre dans les relations diplomatiques entre la Russie et le Cameroun avec l'arrivée de Gorghi Toudoua en tant que nouvel ambassadeur. Ce mercredi, le diplomate a présenté ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures camerouna, le jeune Mbela Mbela. En effet, Gorghi Toudoua, âgé de 59 ans, apporte avec lui une riche expérience diplomatique. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur en poste à Yoronde, il a précédemment servi comme ambassadeur de Russie au Burundi de décembre 2014 à juillet 2019. Son retour à Moscou l'a ensuite conduit à occuper le poste de directeur-adjoint du département afrique du ministère russe des Affaires étrangères. Les relations diplomatiques entre la Russie et le Cameroun remontent au 20 février 1964 et sont caractérisées par une amitié traditionnelle. L'ambassade de la Fédération de Russie au Cameroun a été inaugurée en 1966. Sur le plan économique, la Russie occupe une position de premier plan. Le pays est le plus grand producteur et exportateur mondial de gaz naturel et le deuxième producteur et exportateur mondial de pétrole. Désormais, sous la direction de l'ambassadeur Georgi Toudoua, la coopération entre la Russie et le Cameroun promet de stimuler davantage d'actions tournées vers l'avenir, tant sur le plan économique que sécuritaire. Et puis, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Ce 24 janvier 2024, des terroristes ont été neutralisés à l'est du pays, précisément entre Tiaséry et Souam. Selon les sources, ces assaïens étaient à bord d'un pick-up qui transportait également deux caisses d'armes et de munitions. Ils ont été localisés par les vecteurs aériens et neutralisés à travers plusieurs frappes. Leur matériel était également détruit par la même occasion. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le 3w.arica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada